Salut tout le monde, c'est Cassandra. Bonjour, c'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas sur un podcast couture, mais on vous avait parlé il y a quelques temps de réaliser un vlog, vlog couture donc, en duo. Parce que c'est vrai qu'on a pu vous proposer déjà des vlogs où on était chacune de notre côté sur des projets différents. Et il y a un modèle qui nous a tapé dans l'œil à toutes les deux, qu'on a voulu réaliser en duo. Donc, ce n'est pas une couture à quatre mains, mais chacune sur son projet. Mais on a fait même jour. Même jour, plusieurs jours, mais toujours ensemble. Donc, le vlog couture pour réaliser le pantalon et le short Fergus de chez Sophie Denys. Comme je vous rappelle, on est donc ambassadrice de la marque. Donc, on a accès gratuitement à tous ses patrons, les anciens comme les nouveaux qui seront à venir à réaliser. On n'a rien en retour, mais on voulait vous partager ce moment qu'on a dans l'atelier. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait en fait de contenu comme on s'organise dans l'atelier toutes les deux. Donc, c'était aussi pour partager ces moments-là. Avant de commencer, on voudrait vous remercier pour l'accueil que vous nous avez fait sur le dernier podcast, donc 22. Merci pour vos gentils messages. Ça fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Parce qu'on a dépassé la barre des 4000 abonnés. Donc, un grand merci à vous. Merci d'être toujours au rendez-vous. Et puis, voilà. Donc, comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on porte aujourd'hui. On passera au vlog. Et après, à la fin de la vidéo, vous aurez donc nos retours, les modifications qu'on a pu faire et bien sûr l'essayage. Je te laisse commencer. Alors, moi, je commence donc comme c'est un patron Sophie Denisse, je porte la blouse Jolaine de Sophie Denisse que vous avez vue dans le dernier podcast. Ou bien, si vous voulez plus de détails, allez sur mon compte Instagram. On vous met à la fin le compte Instagram. C'est tout. Donc, je vous ai tout dit dans le dernier podcast. Pour ma part, je ne vais pas trop m'étaler. Parce que c'est une cousette que je n'ai pas encore présentée. C'est le top Cosima. Pareil de chez Sophie Denisse. Je ne vais pas m'étaler. Mais voilà, c'est un top sur lequel j'ai vraiment flashé. quand j'ai vu les testeuses publier les premières photos. Comme Marine Cou. Donc, coucou si tu passes par là. Donc, voilà. Il fallait que je le fasse. Ça sent le printemps. Ouais, on est les deux en fleurs. Des grosses fleurs pour qu'il y ait piscine des toutes petites pour moi. Un peu comme d'habitude, j'ai l'impression. Donc, voilà. Il sera présenté sur le prochain podcast. Donc, ne ratez pas le prochain épisode. Voilà. Et on vous laisse tout de suite avec le vlog. Allez, on se retrouve en voix off pour la conception du pantalon et du short fergus. On a décidé de filmer en même temps les différentes étapes de la création du vêtement. On commence bien sûr par la découpe des pièces. Capucine a tout préparé en amont pour pouvoir faciliter la découpe de tout ça. On vérifie bien sûr sur le PDF explicatif le positionnement des différentes pièces et aussi le nombre de fois dans lesquelles il faut les découper. Comme on peut le voir, Capucine a choisi la version pantalon qui requiert un grand métrage. De mon côté, le coupant de tissu est beaucoup plus petit puisque j'ai choisi la version short. On passe à la découpe et on n'oublie pas de marquer tous les repères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les empiècements de poche, vous avez donc plusieurs possibilités. J'ai choisi un seul empiècement, comme vous pouvez le voir. Je joins les empiècements 12 et 13 ensemble pour n'en former qu'un seul, en faisant toujours attention au droit fil. On continue de marquer les différents repères au fur et à mesure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On commence l'assemblage par les pinces, de devant et de derrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis on passe ensuite aux empiècements de poche. Capucine a choisi de garder deux empiècements distincts pour les poches, auxquels elle va ajouter un passepoil décoratif entre la pièce 12 et la pièce 13. Pour ce faire, elle vient mesurer son passepoil pour savoir à combien de centimètres elle doit venir piquer. Elle épingle, puis vient piquer à la machine. Sous-titrage ST' 501 Après avoir piqué les pièces 12 et 13 ensemble, elle coule le tout au devant du pantalon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un dernier passepoil viendra finir le haut de la poche. Sous-titrage ST' 501 De mon côté, j'ai choisi de ne pas mettre de passepoil, mais de surpiquer l'empiècement pour bien le marquer. Je passe donc à la couture du fond de poche et à la pièce de propreté. Sous-titrage ST' 501 Une fois les fonds de poche cousus, je viens les épingler au devant du short, puis je viens les coudre avec un point droit. Je viens finir les poches avec l'autre partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je n'oublie pas de piquer à 0,5 cm du bord, en haut et sur le côté pour maintenir ma poche finie, pour éviter qu'elle vienne me gêner par la suite sur le reste de la confection de l'ouvrage. Sous-titrage ST' 501 Elle vient coudre les deux poches. Un fond de poche avec la pièce numéro 14 et un avec le numéro 11. Elle vient piquer et surjeter sur les différentes pièces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de bien marquer la marge de couture pour la fermeture qui est à 1 cm et 1 cm par rapport en haut de l'ouvrage. Un schéma explicatif est proposé pour cette étape. Après avoir fait ça, je positionne ma fermeture, je viens l'épingler entre deux messages. Sous-titrage ST' 501 Capucine m'a dit que je pouvais la laisser comme ça, que de toute façon cela ne se verrait pas. Sous-titrage ST' 501 Après avoir piqué la fermeture, je m'attaque à la couture du sous-pont. Je viens épingler les différentes pièces et bien sûr avant de piquer, je teste si une fois fermé, tout coïncide bien pour éviter de faire appel au découp vite par la suite. Sous-titrage ST' 501 Une fois le tout cousu, je viens marquer avec un stylo friction, la surpiqure de la braguette. Un gabarit est fourni dans le patron, mais je trouvais qu'il était un peu trop épais, donc j'ai réduit sa taille de presque la moitié. J'épingle mon ouvrage pour ne pas avoir de foupies. Sans marquer, je viens piquer à la machine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chez Capucine, elle commence par assembler la fermeture et le sous-pont ensemble qu'elle vient ajouter à l'ouvrage ensuite. L'ouvrage qui est déjà surjeté est piqué ensemble. Elle a préalablement repassé les marges de couture pour que cela soit plus facile. Elle épingle la fermeture et le sous-pont avec le devant gauche et pique le tout. L'ouvrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle pique le sous-pont et coupera ce qui dépasse. Ne pas oublier de bien repasser. Sous-titrage ST' 501 On arrive presque à la fin du montage. Je passe aux coutures latérales et aux coutures de l'entrejambe. Je viens coudre avec un point droit et je viens surjeter. Sous-titrage ST' 501 Il en est de même pour Capucine, endroit contre endroit, point droit et surjeter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Étape presque finale, la réalisation des ourlets. Je refais mes repères qui se sont effacés sous la chaleur et viens réaliser les derniers points qui viendront fixer l'ourlet. Sous-titrage ST' 501 Vous avez donc suivi le vlog. Donc moi je l'ai fait en taille 38. C'est un patron qui est présenté de la taille 32 à 58. Je l'ai fait en taille 38. Donc les marges de couture sont comprises. C'est des marges de couture à 1,5 cm. Donc stature, comme vous le savez, chez Sophie de Nice, il y a 3 statures. 1,60 m, 1,68 m et 1,76 m. Et nous on fait des teams petites. Ça me fait rire, ça me fait plaisir aussi parce qu'on est pas mal et je vous vois les commentaires en bas. On est pas mal, on est pas mal team petites. Donc un petit gros coeur pour les teams petites. Qui se reconnaîtront. Donc on a fait une toile. Tu as fait une toile. Oui, j'ai fait une toile qu'on a essayé et qui est... J'adore comme c'est comme ça. Vous faites une toile. Mais moi je fais, même si c'est un pantalon, je fais une toile. Je fais une toile courte, en short, vite fait, sans retouche. J'étais trop contente. Par contre, toujours plus petite parce que même la stature 1,60 m pour mon 1,55 m, j'ai enlevé quand même 5 cm au niveau de longueur. Tu fais 1,55 m ? Ah ouais. Ah, je pensais que tu faisais la même taille que moi. Tu fais combien ? 1,50 m ! 1,50 m ! Oh, tu fais plus que ça ? Ah non, je ne dépasse pas le 1,50 m. C'est pas grave. D'accord. Comme vous avez vu, j'ai mis des passepoils sur les poches qui sont... Les poches, il y a des empiècements. Il y a des choix. Soit vous faites des empiècements, soit vous ne faites pas. Moi, j'ai gardé les empiècements et j'ai mis des passepoils. Mais Cassandra m'a déjà dit quand on a fait le passepoil, ah oui, mais ça va donner de l'épaisseur. Voilà, donc peut-être si je referais, je ne mettrais pas des passepoils mais des billets pliés en deux. Euh... Et puis si vous voulez quand même faire des passepoils, n'oubliez pas d'enlever au bout de chaque passepoil... C'est ce que Cassandra m'a dit aussi, mais bon, j'ai... voilà. Euh... C'est une idée de Cassandra pour vous dire. Au bout, vers 2 cm au bout, en fait, vous enlevez le cordon. Comme ça, ça ne fait pas beaucoup d'épaisseur. Euh... Un centimètre, un centimètre et demi, du coup, plutôt. Ouais, ou deux centimètres, ouais. Un centimètre et demi, oui. Ouais, sur la marche de couture des deux côtés. Sur la marche de couture. Donc, vous tirez un petit peu le cordon, vous coupez, puis vous tirez de l'autre côté pour que le cordon rentre dans le tissu. Euh... Les explications sont parfaites. J'ai rien à dire. Voilà. Par contre, moi, pour l'explication de la braguette, je suis habituée du montage de braguette de l'atelier du jean. Donc, je fais toujours avec ce livre-là. Euh... C'est une habitude que j'ai prise et que... Qui me va, qui me convient. Mais, voilà, l'explication de Sophie de Nice était aussi bien claire. Euh... Tout est bien expliqué. Même, elle vous dit même pour surjeter. Hein, oui, il faut surjeter tel endroit, tel endroit. Avec des schémas. Euh... Et puis, il y a une chose aussi sur l'explication. En fait, vous avez trois choix. Soit vous... Une explication sur votre téléphone. Donc, qui est conforme à votre téléphone au niveau de taille. Soit sur tablette. Donc, vous... Vous avez les trois choix. Ou sur ordinateur. Euh... Voilà. Moi, je trouve que... Je sais pas toi ce que t'en penses. Mais je te laisse d'abord parler peut-être. Il faut prendre une taille en dessous. Euh... Plus petite. Ah ouais? Ouais. En fait, euh... C'est... J'ai bien vu. Elle a dit. Je sais plus à quel moment. Euh... C'est pas ici, mais en... Euh... Dans... Dans le groupe des ambassadrices. Qu'en fait, le pantalon Fergus. C'est vraiment un pantalon qui, euh... Qui est pour un tissu déjà très fluide. Fluide. Et puis, euh... Qui se veut large. Ça se porte vraiment large. Mais, euh... Moi, j'aime bien au niveau de hanches que ça me sert en fait. Donc, euh... Soit vous prenez une taille euh... Un peu plus petite. Plus petite que votre taille. Si vous devez faire soit 38, vous faites 36. Moi, je l'ai fait en 38. Et normalement, je devrais le faire en 40 si je suis la taille de tableau. Voilà. Euh... Euh... Pour ma part, donc moi j'ai réalisé la version short comme vous avez pu le voir. Euh... Et puis moi, je me vois plus à mon âge, euh... Porter des shorts. L'été, oui. Mais euh... Shorts avec collant, je l'ai fait avec des mini-jupes quand j'étais jeune. Mais... Enfin... Ça peut changer, hein. Parce que moi, je dis ça aujourd'hui, mais... Mais tellement ! Mais oui ! Oui, je me mettrais jamais à la couture. Tricot. On a un atelier. Et maintenant, tu fais du tricot, en plus. Oui, je me remettrai pas au tricot. Elle m'envoie un truc en me disant... Cas, tu veux pas te remettre à tricoter ? Voilà. Bref. Euh... Donc, je l'ai fait en lénage. En taille 38 également. Capucine m'a fait ma toile. Parce que j'avais pas le temps. Et... J'étais très gentille. Euh... Les explications, je te rejoins. Elles sont très très bien. Euh... Ce que j'aime bien aussi... Bon. Qui ne s'applique pas à moi parce que... Moi, je fais tout pour aller vite. Euh... C'est qu'il y a beaucoup de notes. Euh... En début de... D'explications. Vous avez, je crois, une dizaine de pages sur les modifications que vous pouvez apporter. Euh... Que ce soit donc sur les poches. Enfin, le choix des poches. Euh... Je pense qu'il y a aussi par rapport à la longueur aussi. Enfin... Il y a toute une... Il y a plein d'explications au début pour préparer en fait la couture. Et je pense que c'est top pour les personnes qui veulent débuter. Euh... Prendre le temps de lire les patrons avant. Ce que je ne fais jamais. Je pense que toi, tu fais un petit peu. Ça dépend. Euh... Je pense que c'est important. Il faudrait que je m'y mette. Mais euh... Voilà. Je ne vais pas le faire dans l'immédiat. Mais j'ai trouvé ça très très cool. Les explications sont fluides. Donc les illustrations à chaque étape. Euh... Les marges sont donc, comme une capucine a dit, de 1,5 cm. Parce que les... Finitions sont en couture anglaise. Mais moi, je n'ai pas fait comme ça. Moi non plus. J'ai... J'ai certes fait euh... Un centimètre et demi. J'ai surjeté euh... Un peu plus proche pour euh... Pour pas non plus qu'il y ait des... Des grosses marges de couture à l'intérieur. Euh... Il y a des coutures invisibles pour tenir les orlais. Donc euh... Oui. J'ai fait des coutures invisibles euh... Devant et derrière. Pour tenir en fait les orlais euh... Sur euh... Sur le bas du short. Et en terme de euh... D'autres modifications. Donc aucune modification sur la longueur. Ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Euh... Et j'ai fait 0,5 sur les coutures latérales. Hum... Pourquoi j'ai fait ça ? Tu sais plus. Ah si ! Tu as... Tu as rétrécit un petit peu sur le côté. Parce que tu as trouvé que c'était un petit peu large. Au niveau des hanches. Hop. Hum. Ok. On montre peut-être ce qu'on a fait ? Euh... Oui ! Donc voilà la réalisation finie pour ma part. Euh... Donc comme vous le voyez moi j'ai choisi euh... Cette version là pour les... Pour les poches. Donc avec un seul euh... Avec un seul empiècement. Vous avez une pince sur le devant ici. De l'autre côté. Et derrière pareil vous avez des pinces ici. Euh... Donc comme je vous le disais j'ai fait des points euh... J'ai fait une couture invisible sur le devant en fait. Pour pas que euh... Ça se défasse tout le temps. Sachant que en fait sur les explications euh... Qui vous demande de euh... Coudre. Déjà sur euh... Dans la couture latérale. Pour fixer votre roulet. Donc c'est déjà bien. Mais je sais que... Moi de... Oh j'ai plein de films. Moi d'expérience euh... Quand on marche. Je sais que ça va forcément se défaire. Donc j'ai préféré euh... Faire des... Des coutures invisibles. Ouais je crois que t'as... T'as enlevé un petit peu là. Ah ouais ? Tu te souviens trop ? Ah non je ne me souviens absolument pas. Euh... Donc voilà. J'ai fait mes poches en cotonnade. Si ça ne va pas du tout avec le tissu. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de soucis. De toute façon ça ne se voit pas. Il n'y a que moi qui le vois. Donc euh... Et ça fait plaisir d'avoir des poches jolies non ? Oui. Des fonds de poches jolies. Pas unis mais euh... Ça apporte un petit peu euh... Une satisfaction personnelle. Ouais. Et clairement. Mon short euh... Il a fait sensation. Ah ouais. Je l'ai mis pour euh... Parce que j'avais un événement euh... Au boulot. Donc il faut quand même bien s'habiller. Euh... On m'a dit waouh ton short il est trop beau et tout. J'étais trop contente. Mais... Donc ça ça fait plaisir aussi. Quand les gens ils te disent tes vêtements ils sont beaux. Ouais. Donc c'était cool. J'étais trop trop contente. Donc euh... Voilà pour ma réalisation que j'ai fait euh... Assez rapidement. Donc le mien il est comme ça. Voilà. Donc moi ici comme je vous ai dit tout à l'heure hein. J'ai mis des... Des passepoils. Voilà. La poche. Moi aussi j'ai plein de films. Voilà. La poche. Ça me stresse. J'ai plein de films. Alors euh... Derrière c'est comme ça. Et puis euh... C'est long et vous verrez un essayage euh... Euh... Tout à l'heure. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc on a cousu ensemble. Si vous voulez avoir un petit peu de potin. Un petit peu de potin. Pour vous dire que Cassandra... Elle va vite. Mais moi je suis toujours à la poche. Elle est déjà en train de monter. Son short. Ça m'a stressée. Ah bon? Non mais il faut pas. Façon de dire. Ah c'est pour rire mais euh... Ouh! Qu'est-ce que je suis l'honte! Mais non! En fait euh... Ce qu'on a oublié de dire. Vous avez aussi des poches de... Euh... Des pinces? Oui vous avez des poches mais... Il y a aussi des pinces... Assez je l'ai dit. Ah d'accord. Voilà voilà donc euh... On vous montre en essayage tout ça. Euh... Je pense que le satin de coton c'est pas vraiment idéal pour ce genre de pantalon. Si c'est en short oui. Mais comme c'est un pantalon euh... Un cot... Ouais c'est un... Satin de coton ou coton de satin? Je... Moi tu sais les tissus je suis... J'arrive pas à... Coton stretch! Oh! Ça c'est satin de coton. Ah oui t'as dit plus de mélange. C'est coton stretch de chez DS. Je pense que c'est un... C'est vraiment... En pantalon il faut vraiment un tissu plus fluide que ça. Voilà. C'est mon avis à moi. Il faut que le bas en fait euh... Dans ça quand vous marchez. Voilà. À... Passons-toi. Despeçon-toi. Il faut que le bas... Encore une fois. L'est pis-toi. Je... L'est pis-toi... J'aime bien. On arrive à la fin de ce podcast Non, pas du tout podcast Ce vlog où tu as trop L'habitude de faire des podcasts Juste on voulait revenir un petit peu sur le contenu De la vidéo, c'est un vlog couture Donc c'est pas un tutoriel On voulait vraiment vous partager Un petit peu notre routine Au coeur de notre atelier Et puis comment on cousait toutes les deux Donc voilà, on a essayé De vous, pas de vous expliquer Chaque étape, mais essayer de vous dire Oui c'est un vlog, c'est pas un tutoriel C'est un vlog, c'est pas un tutoriel Donc voilà, et petite rectification Sur la dernière vidéo qu'on a pu vous partager Donc en tant qu'ambassadrice de Sophie Dennis On a la possibilité de vous faire profiter D'un code de réduction Qui s'appelle ambassadrice J'ai mis un S en plus Ah ambassade Non mais ambassade Et j'ai mis un S en trop C'est moi qui ai mis un S dans la description En fait c'est vraiment comme ambassade en majuscule Et je en remets dans la description Le code c'est moi qui ai fait l'erreur J'ai rectifié Donc vous avez toujours Donc ce code promo Moins 10% sur les patrons de Sophie Dennis Et avant de conclure la vidéo On voulait, enfin C'est pas remercier les petits créateurs Mais on sait qu'il y a un travail en amont Derrière qui est colossal Donc n'hésitez pas à Que ce soit Sophie Dennis Ou autre créatrice, créateur N'hésitez pas à les soutenir En partageant En laïquant leur contenu Voilà C'est beaucoup de travail Et beaucoup d'amour Je pense qu'ils mettent dans leurs Dans leurs produits Dans leurs services Donc je pense que c'est important aussi De rappeler que Qu'il y a tout ça derrière Il y a tout ça derrière Et surtout On le dit tout le temps Les patrons de Sophie C'est pas parce qu'on est ambassadrice Mais vraiment Ils sont Les patrons Moi j'ai fait Fergut J'ai fait Wendy J'ai fait Jolaine C'est archi 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 complet Franchement C'est Tout est complet Donc Voilà Et puis vous avez aussi des fiches Sur chaque patron Vous avez les fiches Comme on a montré Sur Jolaine Que vous téléchargez Et puis vous avez Tout simplement Simplement à remplir En fin des cases Qui est là dedans Et voilà N'hésitez pas à partager la vidéo A laisser un commentaire Pour nous dire Si ça vous a plu Si vous avez réalisé déjà Le pantalon Fergut Aussi d'autres patrons De Sophie Dennis Et on se retrouve Quel est le patron De Sophie Dennis Qui vous Que vous aimeriez bien avoir Ou que vous avez déjà fait Ou c'est Ou vous comptez acheter Enfin Juste Par curiosité Oui Pour échanger avec vous On se retrouve bientôt Au revoir Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501